S'il y a effectivement des problèmes concernant les personnes qui n'ont plus de droits, qui ne travaillent pas mais qui ne disposent pas d'un revenu de remplacement par exemple et qui souhaitent aller vers l'emploi, elles ne bénéficient plus des incitants à l'emploi. Et donc il y a vraiment un problème, je dirais à ce niveau-là. Évidemment, c'est une responsabilité parfois des régions, au niveau de certains incitants, mais aussi au niveau du ministère de l'Emploi, au niveau fédéral, que de permettre de trouver une formule pour permettre à celles et ceux qui viennent d'aucun droit à accéder à l'emploi. Et donc il y a tout le débat des incitants qui est sur la table. Alors évidemment, beaucoup disent qu'il ne faut plus d'incitants, comme ça chacun est à égalité face à l'emploi. Mais d'un autre côté, beaucoup disent que si on ne donne pas ces incitants, ce qui permet par exemple aux jeunes qui sortent de l'école ou aux personnes plus âgées pour susciter l'emploi chez les plus de 50 ans par exemple, ou auprès de celles et ceux qui sont au chômage depuis longtemps, en leur donnant un petit privilège qui permettrait peut-être à l'employeur qui doute d'engager celui qui est depuis plus longtemps au chômage, si on ne met pas en place ces incitants, si on ne les maintient pas, je crois évidemment qu'on va se couper d'un public cible qui est celui actuellement du gouvernement, à savoir les jeunes et les travailleurs plus âgés. Mais c'est vrai dans l'absolu que je mesure bien le fait que ça amène certaines injustices par rapport à celles et ceux qui ne font pas partie de ces publics cibles et qui ont tout autant droit au boulot que les autres.